Vice-champion olympique de Rio 2016, Issoufou Alphaga Abdurazak est désormais champion du monde de taekwondo. Il s'est imposé en finale face au britannique Mahamad Cho et a remporté la médaille d'or dans la plus grande catégorie, les plus de 87 kg. Après avoir surclassé le Mali au premier combat, la France au second et le Brésil au troisième, Alphaga s'est imposé en demi-finale face au Gabonais Anthony Obang pour devenir aujourd'hui le numéro un du taekwondo mondial. Il a été accueilli ce 5 juillet de retour au pays par de nombreux Nigériens sortis pour saluer son sacre. Au peuple africain, que j'ai gardé ce numéro un jusqu'à Tokyo 2020. Vraiment je suis content, je suis content parce que je ne m'attendais pas à ça. Je suis content que la jeunesse se soit mobilisée et les Nigériens se sont mobilisés pour m'attendre à l'aéroport. A la coupe du monde de taekwondo, le Niger était présent avec 6 athlètes de haut niveau dont une fille. Outre Abdurazak Isufo Alphaga, Djibo Kadri Banya, Ismaël Garba Yakouba, Hamza Souleymane, Maharama Amadou Toujani et Tekiyat Ben Youssef étaient aussi de la partie. Mais c'est le géant nigérien qui offre au continent africain sa toute première médaille d'or de ses championnats du monde de taekwondo de Moujou en Corée du Sud. Alphaga, encadré par le talentueux Marcus, est allé sur le terre de naissance du taekwondo pour toucher le sommet de la gloire mondiale, pas seulement en décrochant l'or, mais en devenant le meilleur combattant de la compétition. A noté que 38 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal, ont participé à cette 23e édition des championnats du monde de taekwondo de Moujou qui s'est tenu du 24 au 30 juin 2017.